Je suis le professeur Timothée Mobima, médecin radiologue, directeur du Centre national d'imagerie médicale de Bangui. Le problème de santé en Centrafrique varie selon les structures, depuis le niveau central jusqu'au niveau périphérique. Donc les grandes décisions, les orientations stratégiques sont au niveau central et l'opérationnalisation sont au niveau périphérique. Pour l'instant, nous avons trois grands problèmes de santé, notamment le paludisme, les infections pulmonaires, les maladies diarrhéiques et avec cette pandémie que vous connaissez bien, qui est le coronavirus. Le plus souvent, le problème de santé ici, les gens sont évacués à l'extérieur pour un diagnostic. Alors le gouvernement, avec l'appui des partenaires, ont mis en place ce centre d'imagerie pour le diagnostic des différentes affections afin d'une prise en charge rapide. C'est ainsi que depuis le mois de décembre 2020, le président de la République, chef de l'État, a procédé à l'inauguration de ce centre qui est fonctionnel depuis le mois de mars. Je disais que ce centre est né parce qu'il y a des pathologies où on pouvait faire le diagnostic localement, puisque nous disposons de toutes les compétences. Mais malheureusement, les outils diagnostiques manquent. Donc, c'est dans ce sens que nous avons, le gouvernement a reçu l'appui de la Banque africaine de développement pour la mise en place de stress structure afin de diagnostiquer très rapidement les cas des maladies, notamment les maladies neurologiques, c'est-à-dire au niveau crânien et de la colonne vertébrale, notamment ce qu'on appelle les hernies discales. Ça, c'est un terme technique et les accidents vasculaires cérébraux, les traumatismes crâniens, etc., où on pouvait faire le diagnostic rapide en vue d'une prise en charge efficace. Le centre dispose de tous les outils diagnostiques, notamment le scanner, il dispose d'un scanner 16 barrettes, d'un appareil de radiographie standard, d'un appareil de mammographie pour le dépistage précoce des cancers du sein, d'un appareil de scanner multibarrettes, enfin, avec plusieurs zones, je voulais dire, un appareil de panoramie dentaire. Alors, nous recevons en moyenne une trentaine de patients par jour pour ces différents examens, une trentaine de patients par jour. Je vais donner, par exemple, le prix d'un scanner. Le scanner sans injection du produit de contraste coûte 60 000 francs CFA et avec injection du produit de contraste, 75 000 à 100 000 francs CFA. Alors, se pose le problème de prise en charge des indigents, les cas sociaux que nous connaissons ici. Alors, je crois que ça, c'est un aspect où tout le monde s'asseoir pour d'abord définir un cas d'indigents ou un cas social et mettre en place un comité pluridisciplinaire pour réfléchir à leur prise en charge et créer des mécanismes de compensation, n'est-ce pas, de ces examens-là parce qu'il nous faut renouveler les consommables, procéder à la maintenance surtout de ces différents équipements et également à l'amortissement de ces appareils-là. Et donc, il y a les cas sociaux, mais pour le monde, il y a une réflexion là-dessus pour la prise en charge de ces cas. Oui, nous avons un service de maintenance constitué de deux techniciens qui ont été formés à l'extérieur mais qui sont revenus. Mais nous avons eu à envoyer au moins cinq jeunes en formation dans les pays voisins pour la maintenance de ces équipements, mais qui sont en formation. Il nous faut une très bonne gestion pour la pérennisation, n'est-ce pas, de ces équipements. Et il nous faut aussi des gens compétents, bien sûr, pour le travail et surtout pour la maintenance. Nous mettons beaucoup l'accent sur ça, de ces différents équipements-là. La faiblesse, c'est que lorsqu'un patient, un cas social arrive et que pour une raison ou d'une autre, on ne peut pas le prendre en charge, ça nous met vraiment en difficulté puisqu'il ne peut pas payer l'examen et que ce comité de réflexion n'a pas encore donné vraiment son avis là-dessus et ça nous pose un véritable problème. Voilà, voilà, dans une couverture médicale, ou bien une assurance maladie ou réfléchir dans ce sens-là pour prendre en charge ces cas-là. Tout à l'heure que les patients sont vraiment ravis du fait que nous avons ces outils diagnostiques sur place au lieu de se déplacer dans un pays de la sous-région pour réaliser ces examens. En tout cas, ils sont enthousiasmés, ils sont très ravis. Mais se pose le problème de prise en charge que j'avais souligné tout à l'heure. Pour eux, ils estiment que le coût des examens que nous avons tout à l'heure annoncé, 60 000 francs, examens sans injection de produits de contraste, à 115 000 francs, 100 000 francs, était un peu plus excessif, n'est-ce pas, par rapport à leur pouvoir d'achat. Oui, bon, ce que je sais, c'est que le ministère de la Santé fait vraiment beaucoup d'efforts pour la couverture sanitaire, n'est-ce pas, dans le pays. Et avec cette unité, n'est-ce pas, de diagnostics sur le plan d'imagerie, de différentes affections. Et le centre d'hémodialisme, j'avais oublié de le dire, qui a été mis en place au même moment avec le centre d'imagerie. Et je crois que ça, c'est une action vraiment salutaire pour le pays parce que le plus souvent, les cas d'évacuation sanitaire reposent sur des pathologies où le scanne peut faire le diagnostic sur place ou bien des maladies, des rénales, des insuffisances rénales où il faut procéder à l'hémodialisme. Oui, nous sommes en train de réfléchir à mettre ici en place ce qu'on appelle l'imagerie par résonance magnétique qui est un outil encore vraiment de pointe dans le domaine d'imagerie médicale, mais c'est déjà en projet. Oui, exactement, je disais qu'il y a au moins cinq hôpitaux centraux donc nous avons seulement un certain centre d'imagerie mais dans les différentes structures, dans les différents hôpitaux il y a un centre d'imagerie mais qui se limite seulement à la radiographie standard et à l'échographie. Il n'y a pas d'outil de pointe quel que le scanner qui est ici. Alors, une démarche est en train d'être entreprise pour que ce genre de service soit installé dans les hôpitaux régionaux. Nous en avons six, n'est-ce pas, qui sont à l'intérêt du pays. Vous voyez, nous avons un véritable souci à ce niveau. Vous voyez, depuis 48 heures, on n'a pas travaillé parce que le courant n'est pas stable ce qui a fait que ça a joué sur les onduleurs et l'appareil du scanner a pris un coup. Donc depuis 48 heures, on n'a pas travaillé, que les techniciens soient encore là-dessus. Et là, là, vraiment, c'est un aspect où il faut vraiment que les techniciens soient s'attellent à ça. Oui, mais bon, c'est que les patients qui arrivent, il faudrait qu'ils paient. Ils paient les examens. Le plus souvent, ils viennent demander soit la gratuité, soit un demi-tarif. Et on ne pourra pas le faire pour tout le monde. On ne pourra pas. C'est difficile. Sinon, le centre va prendre un coup. Donc, il va falloir que les gens paient les examens. Et que l'examen, tel que l'examen du scanner, c'est un examen qui est très irradiant. Il faut que ce soit demandé par un médecin. Le plus souvent, les gens viennent demander ce qu'on leur réalise. Tel scanner, tel scanner. Alors, on ne peut pas. Ce n'est pas possible. Il doit d'abord se faire consulter par un médecin. Celui-ci va voir est-ce que le scanner est indiqué, n'est-ce pas, pour détecter sa maladie. Et c'est à ce moment qu'on peut réaliser les examens. Oui, oui, tout à fait. Une sensibilisation a été faite. Il y a des médias qui viennent souvent ici. Qui viennent. Et nous mettons vraiment l'accent sur cette communication. Sur cette sensibilisation. Notamment pour la prescription du scanner. Qui doit obligatoirement être prescrit par un médecin. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021